Madame Nabila, qui n'est pas une grande spécialiste de la finance, va faire une publicité à la télévision, sur internet en disant « Achetez ça, vous allez demain matin, ça vaudra 30% de plus. » Les gens disent « C'est formidable d'avoir 30% de plus. » Pendant 40 jours, vous pouvez vous pré-abonner à Pensée Pluriel, à prix cassé, sur la plateforme KissKissBank. Pour nous trouver, c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Pensée Pluriel. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. On en a tous déjà entendu parler, et il faut bien se l'avouer, on le constate en discutant avec son entourage, et les gens dans la rue, et j'invite les gens qui regardent cette émission à essayer chez eux, on ne comprend que très peu de choses aux crypto-monnaies. Sont-elles l'incroyable avancée technologique qu'elles prétendent l'être, ou au contraire, une bulle en passe d'éclater ? Après avoir fait la une des médias après l'explosion du cours du Bitcoin en 2017, Pensée Pluriel a décidé de prendre le temps et de revenir 3 ans après pour non pas parler du Bitcoin en lui-même, mais davantage de la technologie qui se cache derrière et de ses enjeux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais expliquer brièvement ce qu'est une crypto-monnaie. C'est généralement décrit comme une monnaie émise de paire à paire, sans nécessité de banque centrale, et caractérisée par des normes de sécurité élevées, basées sur ce qu'on appelle la cryptographie. Cette technologie repose sur ce qu'on en nomme la blockchain, considérée comme un réseau informatique décentralisé. La blockchain est un système transparent, anonyme, que beaucoup de spécialistes voient comme une nouvelle étape du développement d'Internet. Alors, cette technologie est-elle à la hauteur de sa promesse, ou les crypto-monnaies sont-elles réellement les monnaies du futur ? Afin de se faire une idée sur la question, nous avons la chance d'avoir Paul Jorion avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Paul Jorion, vous êtes anthropologue, sociologue, parfois on vous colle l'étiquette d'économiste, ça déplaît à certains. Vous êtes professeur associé à l'Université catholique de Lille. Et avant de revenir sur votre position quant aux crypto-monnaies, est-ce que vous pouvez essayer de nous définir les crypto-monnaies ? Est-ce un mode de paiement, un actif financier, une monnaie, tout à la fois, ou rien du tout au contraire ? La première réponse, c'est que ce n'est pas des monnaies. Parce que ça ne remplit pas les critères pour être ce qu'on appelle d'habitude une monnaie. Ce sont, on emploie de plus en plus en anglais, on emploie le mode token. Alors, qu'est-ce que c'est des tokens ? Ce sont des touches ou des jetons. Ça ressemble davantage, effectivement, aux jetons qu'on trouve, par exemple, dans des casinos. Alors, si on veut caractériser le produit, il faut dire que ce sont des jetons commercialisables. C'est-à-dire que ce sont des choses dont on peut faire le commerce. Et d'autres choses auxquelles ça ressemble, c'est dans les jeux vidéo. C'est les commerces qui s'organisent dans certains types de jeux vidéo pour acheter des armes, pour acheter des pouvoirs, etc. Et qui se passent en dehors du jeu lui-même. De la même manière que, quand moi, j'étais gosse, il y avait des points Tintin, il y avait des points artistes, j'ai bon souvenir. Il fallait collectionner les points et on pouvait acheter de belles images avec ça. On pouvait les obtenir de la firme qui commercialisait, si on veut, ces points. Mais il y avait aussi des commerces qui achetaient tout ça. Et vous pouviez aller acheter ce qui vous manquait comme image dans votre album du chocolat Jacques ou des aventures de Tintin, d'une manière ou d'une autre. C'est de cet ordre-là. Alors, pourquoi est-ce que ce ne sont pas des monnaies ? Parce que les monnaies, c'est déjà Aristote qui avait décrit ce que c'était une monnaie, c'est un moyen d'échange. C'est un moyen de... si on ne l'échange pas au moment même, ça peut être une réserve de valeur. Et c'est aussi une manière de pouvoir comptabiliser un certain nombre de choses qui fonctionnent dans cette monnaie. Et pour qu'un système de ce type-là fonctionne, il faut qu'il y ait un garant du système. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de produire de la fausse monnaie. Ou qui vont par exemple, à l'époque où on faisait circuler surtout des pièces en métaux précieux, qui essaient de modifier l'alliage, on essaie de renier les pièces, on faisait des fausses pièces qui ressemblaient à de l'or mais c'était du laiton. Il faut qu'il y ait un système en dehors pour maintenir la garantie que ce système fonctionne. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le cas des monnaies qui sont émises par des banques centrales ? Ça veut dire qu'il faut que la police pour arrêter les fausses monnaieurs, des tribunaux pour les juger et éventuellement les mettre en prison s'ils essaient de recommencer après un avertissement. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de garantie qui doit exister autour. Dans le cas de ce qu'on appelle parfois les crypto-monnaies et que je préfère appeler comme les anglo-saxons des jetons commercialisables, il n'y a pas de système étatique autour, sauf si on établit une parité. Si on fait une monnaie locale et en disant un galéco, comme ça fonctionne dans le Morbihan, ça vaut un euro, ou si les États imposent que les monnaies locales soient qu'il y ait une parité avec la monnaie qui circule, à ce moment-là, on peut effectivement, si on vous vole les galéco, vous pouvez aller à la police et vous allez bénéficier de la police qui existe, des tribunaux, etc. Mais si c'est un système indépendant, il faut que la sécurité soit la sécurité et qu'il soit absolument interne. Et la garantie dans le cas de ces crypto-monnaies ou ces jetons commercialisables, elle est fondée non pas dans la puissance d'un État, mais dans le fait que le système serait inviolable. Et là, malheureusement, comme on l'a vu jusqu'ici, des tas de possibilités sont quand même apparus, de hacking, de vol, d'escroquerie. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'y a pas la garantie de l'État, toutes les fragilités, toutes les faiblesses qui font que des escroqueries sont possibles, des pyramides, de Ponzi, etc. soient possibles. Tout ça se retrouve dans ce domaine. Et s'il y a un certain secret tel que les États n'aient pas accès à l'information autour de cela, ce sont des choses qui sont utilisées par la PEGRE pour essayer d'éviter de payer des impôts, mais aussi pour éviter que les opérations apparaissent en surface. Et alors apparaissent des choses comme... C'était Silk Road, la compagnie, qui vous permet d'avoir accès à tout ce qui est illicite, d'acheter des armes, d'acheter des drogues, d'acheter des produits pharmaceutiques qu'on doit faire sur ordonnance et des choses de ce type-là. Et le dirigeant de Silk Road finit par tomber, parce qu'on lui propose à l'intérieur même de son entreprise un contrat sur l'avis d'un de ses concurrents, et il l'accepte à condition que ce soit payé en bitcoin, et du coup il se fait arrêter et tout cela tombe. Mais n'est-ce pas là la preuve que justement ce système est faillible, et que même s'il est faillible, il laisse l'opportunité aux États d'intervenir et de contrôler ne serait-ce qu'une infime partie du système ? C'est-à-dire, vous l'avez vu par exemple dans le cas de... On dit le Libra ou la Libra, une initiative qui vient donc d'un certain nombre d'entreprises avec à sa tête Facebook, d'essayer de créer une monnaie qui présenterait des tas de garanties d'ordre extérieur. Par exemple, qu'elle aurait comme gage en arrière-plan, non pas rien du tout comme dans le cas du bitcoin, où c'est simplement la confiance qui est la valeur même du produit, mais qui serait, comme on dit, des paniers d'obligations des différents États. Mais vous avez vu tout de suite la réaction des banques centrales. Nous, nous voulons pouvoir garder, poser le regard sur le système en entier. Et pourquoi, quelle est la raison profonde pour laquelle les États veulent garder, poser le regard sur tout cela ? C'est parce qu'il y a essentiellement, parce qu'il y a un certain type de problème de société que nos sociétés, précisément, ne sont jamais véritablement parvenues à résoudre. Le problème de la drogue, des drogues dures, est-ce que le drogué est une victime ou est-ce qu'il est un criminel, il ou elle ? Le problème de la prostitution, est-ce que le client est une victime ou est-ce qu'il est coupable ? Est-ce que le prostitué ou la prostituée est une victime ou est coupable ? Ce sont des questions pour la propriété d'armes individuelles. Nos sociétés hésitent toujours. Des problèmes de ce type-là sont des problèmes qui, jusqu'ici, n'ont jamais été résolus par nos sociétés. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des époques de prohibition pour l'alcool, etc. On voit que ça ne marche pas, on arrête. Le problème se repose d'une manière ou d'une autre. Les drogues dures, prohibition ou pas prohibition. La Hollande fait... Les Pays-Bas font autrement que les autres, etc. sont des problèmes que nos sociétés ne sont jamais parvenues à résoudre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On laisse cela se développer d'une certaine manière, mais en gardant un regard extérieur. On regarde ce qui se passe. Le jour où tout le système financier s'effondre, en 2008, en septembre, quelques mois après, le représentant des Nations Unies vous dit qu'on a fait rentrer... Je ne sais plus quelle est la somme. On a fait rentrer dans le système ce jour-là parce que tout s'écroulait. On a fait rentrer, disons, 75 milliards qui venaient du blanchissement d'argent sale, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que les Nations Unies savent combien d'argent sale on a fait entrer dans le système. Ça veut dire simplement qu'on savait où il était. Quand on dit qu'on a fait rentrer l'argent de la prostitution, ça veut dire qu'on savait exactement où il était. Comment est-ce qu'on le savait ? Parce que nous gardons quand même un œil extérieur sur ces choses-là que nous n'arrivons pas à maîtriser. Mais par où ça passe ? Par ce qu'on appelle les paradis fiscaux, par les tax havens, etc. Nous gardons un œil là-dessus. Mais nous, nous cachons le fait que nous le savons. Quand on prend des ostages et que les États disent « Non, on paiera jamais d'otages » et qu'on paye quand même l'argent pour libérer les otages, le pays ne le fait pas avec sa banque centrale. Il va le faire dans un paradis fiscal pour que ça passe inaperçu. Et pour le financement des campagnes électorales, les bacs chiches sur les grandes ventes d'armes, etc. Ce que je dirais, les défenseurs souvent décryptent monier, ne voient pas, ils voient, je dirais, le haut de l'iceberg, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a de caché, qu'on ne dit pas vraiment au public, parce que ça poserait des problèmes supplémentaires. Ça montrerait qu'on n'est pas très honnête, qu'on fait des tas de choses en sachant que ça fonctionne comme ça, mais qu'on ne veut pas dire que ça fonctionne comme ça. Tout ça apparaît en surface. Justement, vous parliez du libra il y a quelques instants. Facebook a notamment annoncé, carré en hausse posture, aux Etats-Unis, avec notamment les instances gouvernementales, qu'il ne souhaitait pas adopter un système de crypto-monnaies totalement, que l'on peut connaître actuellement avec le Bitcoin, par exemple, totalement indépendant des Etats, mais que, si les Etats et les instances gouvernementales en faisaient la demande, de collaborer dans des conditions bien précises, afin de justement lutter avec certains problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que, dans le fond, les crypto-monnaies, sont peut-être un outil qui n'est pas actuellement aujourd'hui bien utilisé, mais qui repose sur une technologie et un principe qui peut nous être utile aujourd'hui ? Mais la blockchain, dans la mesure où c'est un système de sécurisation, d'opérations, de type numérique, oui, bien entendu, c'est une technique qu'on peut utiliser. Il y a des problèmes à résoudre et qu'on est en train de résoudre, d'ailleurs, de la consommation électrique, d'utiliser des méthodes de ce type-là. Mais le fait que la blockchain soit éventuellement une bonne méthode pour faire circuler un certain nombre d'informations, avec toute l'information à l'intérieur du système, mais cryptée, ce n'est pas une mauvaise technique. Mais vouloir utiliser ce que j'appelle des jetons commercialisables, ce n'est pas... Quand on regarde les problèmes que ça pose, comme par exemple le fait qu'il y a des courses qui s'introduisent à ce moment-là entre différentes crypto-monnaies, quand l'État commence à surveiller de trop près Bitcoin, on crée Ethereum pour une autre, et la pègre passe de Bitcoin à Ethereum dans une course. C'est un peu une course, vous savez, entre les insectes et les plantes. La plante va se protéger, contre l'insecte en produisant tel type de produit chimique. L'insecte va trouver une nouvelle technique pour quand même faire un trou, etc. Ce sont des courses de ce type-là qui se lancent. En soi, ça n'a pas de... Comment dire ? Ça n'a pas d'avenir en tant que soi, parce que ça ne peut exister que dans une espèce de course à l'armement. Dans le cas de Facebook, et le fait que Facebook dit oui, d'accord, mais on se mettra d'accord avec les gouvernements, le problème, c'est la question de la puissance. Le nombre... S'imaginons que chaque personne qui est sur Facebook ait un porte-monnaie en Libra et que Facebook dit comme ils le disent et on va garantir tout ça en achetant des bons d'État pour en faire la garantie, ça fera un fonds tel que Facebook pourra décider tout seul du montant du coupon des obligations des différents États. Et finalement, on va enflouer le système capitaliste déjà en place. Mais ce qui va se passer, imaginons, on va faire un panier et on va être vraiment gentil avec tout le monde du côté Libra, donc on va mettre des obligations du Guatemala. Bon. Et on apprend que demain, Facebook a décidé que finalement le Guatemala n'a pas autant d'importance qu'avant et donc le Guatemala, on va prendre un peu moins de ses obligations. Ça va changer le taux d'intérêt auquel le Guatemala peut émettre ses obligations. Ça donnerait, ça ferait de Facebook et des gens qui étaient avec eux, beaucoup en sont déjà sortis, déjà comme Mastercard et Visa sont déjà sortis du système. Ils ont vu que les États n'accepteraient jamais parce que Facebook deviendrait le maître du monde avec ce système. Il pourrait être gentil et dire oui, mais on va vous demander votre avis, ça n'a aucune importance. M. Zuckerberg serait président du monde de fait parce qu'il pourrait faire la pluie et le beau temps sur tous les taux d'intérêt de tous les États. C'est-à-dire de décider combien le compte républicable belge va payer pour les obligations d'État en Belgique. Ce n'est pas acceptable. Par rapport à cela, il y a beaucoup de partisans des crypto-monnaies qui invoquent l'idée que certes, pour éviter de sortir d'un monde dans lequel les GAFA deviennent aussi puissants que des pays et des instants gouvernementaux, les crypto-monnaies apporteraient la solution de développer un véritable système dans lequel le citoyen a la possibilité de participer à la création de ce qu'on appelle une économie solidaire et sociale. Par exemple, il y a un courant économique qui parle, qui vit justement l'expression anglaise de token qui se nomme tokenisme pour remplacer le principe des actions dans les entreprises et pour les remplacer par la création de tokens qui permettent donc aux actionnaires qui ne sont plus actionnaires mais aux investisseurs d'investir dans cette monnaie avant que non plus l'investissement serve à renflouer les poches des actionnaires mais participer véritablement à la création d'investissements dans les entreprises. Est-ce que pour vous ce genre de système est-ce que c'est un mirage ? Ce n'est pas un mirage mais c'est naïf du point de vue de la compréhension de ce que c'est une monnaie. Quel est le rôle principal de toutes c'est la définition de toutes les banques centrales au monde ? Maintenir la stabilité des prix à l'intérieur du pays. Il y en a qui ont ajouté en plus et assuré la sécurité de l'emploi le plein emploi. Les États-Unis ont par exemple le plein emploi dans la définition de la banque centrale. Sinon, toutes les autres ont effectivement stabilité de la monnaie. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait stabilité de la monnaie ? Pourquoi est-ce qu'il faut stabilité de la monnaie ? Pour que vous sachiez quand vous allez acheter un tube de pâte dentifrice qu'il ne faut pas que vous preniez un million que ça va coûter autant et d'un jour à l'autre. C'est ça qui permet un certain confort dans la population, la prévisibilité des prix. Il ne faut pas non plus, je mentionnais l'exemple tout à l'heure, que dès qu'il y a une augmentation des salaires, que tous les prix augmentent de la même manière. Ça produit de l'inflation, on finit par perdre de la confiance dans la monnaie. Donc, que doit faire un État ? Il doit faire qu'on continue à croire à la monnaie suffisamment pour savoir qu'il y a quelque chose qui l'a garantie. C'est le problème que M. Lowe avait, le premier qui a inventé une monnaie en Occident, parce qu'il y avait des monnaies en papier en Chine depuis bien longtemps. M. John Lowe invente un système, c'est sous Louis XV, où on dit les bons qui sont émis vont être garantis par la création de richesses en Louisiane qui appartient à la France. Il y a des voyageurs qui reviennent un jour en disant qu'il ne se passe absolument rien en Louisiane, ce sont des grands marécages, etc. Le système de l'eau éclate parce qu'on voit qu'il n'y a pas de richesse qui a été créée en Louisiane. Pendant la Révolution française, on lance le système des assignats et on dit que ça va être garanti par les biens des immigrés qui sont partis et les biens de l'Église qui sont partis. C'est ça qui sert de garantie. Et on émet un certain nombre d'assignats pour que ça ait un sens de dire qu'un assignat vaut autant. M. Mirabeau dit oui, ça ne fait rien, on a besoin d'assignats en plus, on va en imprimer, on en imprime plus, les gens n'y croient plus parce qu'ils voient bien que ça n'a plus aucun rapport avec ce qui est en garantie. Dans un État, un État maintenant qui a par exemple sa monnaie, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui fait que les gens ont confiance d'acheter de la lire italienne, ça n'existe plus, mais disons de l'euro, c'est qu'il y a une certaine richesse économique des pays qui est la garantie du fait que cet argent vaut quelque chose. Qu'est-ce qui est en... Quel est le gage ? Il y a un vrai gage pour de l'argent. Autrefois, c'était de l'or et de l'argent, c'est plus ça, c'est la richesse. On dit, qu'est-ce qu'on dit ? C'est le PIB, c'est le produit intérieur brut d'un pays qui représente la garantie de ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que la Grèce a un problème à un moment donné par rapport à l'euro, pourquoi... Elle est toujours dans l'euro, mais on lui demande de payer du 60% si elle emprunte de l'argent à trois mois. C'est parce que la garantie de l'économie grecque n'existe plus. L'économie grecque est en train de tomber en vrille. Il faut qu'il y ait quelque chose en arrière-plan. C'est pour ça, M. Zuckerberg, il a compris. On va faire un panier avec des vraies obligations d'État et ça va être la garantie de la Libra. Dans le cas du bitcoin et des autres jetons ou cryptiques monnaies de ce type-là, il n'y a absolument rien. On ne peut pas assurer avec le bitcoin la stabilité des prix qui est une nécessité pour qu'il y ait une certaine paix dans la population. Le problème, si vous regardez la courbe du bitcoin, ça a été utilisé de manière essentiellement spéculative et c'est comme ça qu'on a essayé de le vendre au public. Quand Mme Nabila, qui n'est pas une grande spécialiste de la finance, va faire une publicité à la télévision ou sur Internet en disant achetez ça, vous allez demain matin, ça vaudra 30% de plus, les gens disent c'est formidable d'avoir 30% de plus. Il n'y a pas même de jeu à gratter pour le bitcoin. Voilà, de jeu à gratter. Mais le lendemain, ça peut tomber de 60%. Parce qu'il n'y a rien derrière, sauf la confiance. Bon, ça, on a ça en commun avec une monnaie. Il faut qu'on fasse confiance. Si vous allez acheter sur l'Internet des arbres ou des pouvoirs spéciaux pour tel ou tel jeu, il faut que vous pensiez que la personne à qui vous allez payer va vous donner ce que vous allez demander et que ce sera au prix que vous avez convenu. Avec le bitcoin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et des monnaies de ce type-là, non. C'est une autre chose qui manque pour que ce soit une monnaie, c'est quelque chose qui constitue véritablement la garantie. Et si ce n'est pas véritablement une monnaie ? Arrêtons de l'appeler crypto-monnaie. Écuisons le mot par exemple token ou jetons. Sinon, on change le concept qu'on lui a associé. Est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout, ça pourrait avoir une importance, je ne dis pas maintenant ou aujourd'hui, mais qu'en soi, cela apporterait l'opportunité, une alternative éventuelle de créer autre chose ? Parce que on en a parlé dans une autre interview avec vous. Vous vous êtes beaucoup intéressé au marché financier de ces dernières années, mais toujours actuellement. Et quand on voit ce que représente les échanges en crypto-monnaie ou en jetons actuellement dans la part des échanges totaux dans le monde, qui sont une goutte d'eau, est-ce qu'on ne pourrait pas affirmer que par exemple les dérégulations récurrentes du système financier représente une plus grande menace que véritablement la fragilité qu'apportent les crypto-monnaies ou jetons ? Mais c'est justement... S'ils ne représentent qu'une menace mineure, c'est justement parce que ça ne représente pas grand-chose. Mais ça deviendrait une menace majeure si ça devenait plus. D'autant plus que le prix exprimé en bitcoin pour n'importe quelle chose qui serait vendable ne serait pas garantie d'un jour à l'autre parce que justement manquerait cette dimension d'être le représentant de quelque chose de tangible. Ça n'existe pas. C'est ça la difficulté. Cette idée de vouloir produire quelque chose de cet ordre-là cache en réalité le fonctionnement réel de nos sociétés. souvent quand je parle à des gens qui veulent que je parle avec eux de monnaie locale ou des choses de cet ordre-là ils ne s'aperçoivent pas que le problème qu'ils essaient de résoudre n'est pas lié au moyen d'échange qui est la monnaie ou le jeton que cette autre chose qu'ils essaient de capturer. Et en particulier la concentration un peu inéluctable de la richesse dans nos sociétés. Ces problèmes d'argent ne sont pas liés à l'argent en tant que tel ils sont liés au rapport de force qui existe dans nos sociétés. Et c'est pour ça que quand on parle du Libra et que moi j'attire tout de suite l'attention sur le fait que cela ferait de M. Zuckerberg le maître du monde c'est une question de rapport de force ça n'a rien à voir avec le Libra en tant que tel c'est parce qu'il dit je veux la garantie d'un véritable panier d'obligation qui en soit la garantie c'est là qu'est le danger c'est pas qu'il aurait truqué les règles ou comme on dit qu'il connaîtra les habitudes de grâce à Facebook de toutes les habitudes des personnes et pourra les orienter à acheter ceci cela oui bien entendu ça c'est le problème général de Facebook mais le problème n'est pas là le problème il est dans le rapport de force il est dans le fait que M. Zuckerberg peut se gratter l'oreille demain matin et que ça peut faire tomber et s'écrouler la valeur de l'obligation dans le Guatemala parce que l'obligation du Guatemala par un souci je dirais de justice se trouvera dans le panier lui aussi mais que le Guatemala ne représente plus rien par rapport à Facebook de même que l'économie de la Belgique ne représente rien par rapport à l'économie de la compagnie Google est-ce que c'est pas la même chose avec les agences de notation dans l'époque contemporaine est-ce que c'était pas une des plus grosses problématiques avec de la puissance des agences de notation qui pouvaient justement faire plier certains pays à cause du taux d'inter en les déclassifiant oui mais là je dirais quand on parlait de la méthode scientifique l'autre jour les méthodes utilisées par les agences de notation n'étaient pas des méthodes qui étaient je dirais elles faisaient par exemple des choses à partir de méthodes mathématiques qui n'étaient pas d'une garantie absolue par rapport à ce qu'ils essayaient de faire mais ils avaient des protocoles ils avaient des protocoles c'est-à-dire qu'on ne faisait pas le calcul n'importe comment on le faisait en étudiant les chiffres les chiffres véritables de l'économie du pays ou de l'entreprise qu'on essaie d'évaluer il y avait des naïvetés du côté des agences de notation par exemple qu'elles traitaient chaque pays et chaque entreprise dont elles évaluaient le risque indépendant comme si ça n'est comme si ça ne comme si l'une n'avait pas un rapport avec l'autre comme par exemple quand on donnait ou comme on donne toujours aux Etats-Unis des notations aux individus pour savoir s'ils sont fiables quand ils prennent un crédit oui ou non et moi j'ai travaillé dans ce domaine là la fragilité de ce système de ce type là c'est qu'ils ne tenaient pas compte du contexte général qu'on regardait s'il fallait donner un crédit à quelqu'un en fonction de ce qu'on évaluait comme la force de caractère de cette personne est-ce que c'est une personne qui va rembourser ses emprunts mais on ne regardait pas le taux de chômage dans la population lorsqu'ils déterminaient si les gens pouvaient avoir un crédit et le rembourseraient c'était le taux de chômage dans la population même chose pour les entreprises même chose pour les Etats donc il y avait une naïveté du côté des agences de notation de ce côté là il y avait aussi une fragilité dans le système puisque autrefois les agences de notation donnaient une cote une appréciation de la valeur du crédit du risque de crédit d'une entreprise de leur propre mouvement et que ensuite les entreprises et les Etats allaient vers ces agences et leur demandaient de le faire pour eux donc il y avait ce qu'on appelle un conflit d'intérêt on n'avait pas on n'aimait pas trop irriter le client en lui disant le contraire de ce qu'il espérait des choses de cet ordre là mais à mon sens ça n'a pas joué un rôle énorme les agences de notation ont été essentiellement je dirais ont bien joué le rôle de baromètre mais c'est comme si vous disiez non ils étaient des messagers mais c'est comme l'idée de tuer le messager parce qu'il apporte une mauvaise nouvelle je dirais plutôt c'était des gens qui apportaient des mauvaises nouvelles et on s'est dit bon on va les critiquer à ce type là moi j'ai beaucoup dans ma carrière dans la banque beaucoup d'interactions avec les agences de notation donc j'essaye d'être vraiment comment dire faire faire plaie le mot faire plaie est un mot qui fonctionne depuis longtemps en français et donc de les critiquer sur certains aspects mais aussi de reconnaître qu'ils sont essentiellement ils étaient le reflet d'une situation d'un bien avantage qu'ils ne influaient sur des situations particulières et l'idée que les agences de notation d'en plus il y a une concurrence entre elles et ne peuvent pas faire n'importe quoi qu'elles pourraient essayer d'enfoncer un pays parce que ça arrangerait tel ou tel autre je ne pense pas que c'était possible à l'intérieur même des structures et je ne crois pas que ça ait changé depuis l'époque où moi j'étais en contact avec elle et donc on a parlé du système financier en lui-même et vous ne pensez pas que l'état actuel du système financier qui date depuis plusieurs années vous avez analysé notamment par le biais de la crise des subprimes mais aussi que d'autres économistes comme Paul Krugman analysent les crises à venir ou pas nous le verrons est-ce que quelque part cette volonté de contourner le système financier en place de créer autre chose peut-être vue comme une réponse à une angoisse peut-être collective d'une société qui ne comprendrait plus comment fonctionne sa propre économie mais la solution c'est comme quand quand on a parlé du revenu universel de base je crois que la solution il faut les solutions évidentes ne sont pas les bonnes solutions il faut contourner le problème résoudre les problèmes du revenu universel de base il faut le résoudre par la gratuité les problèmes qui sont liés à l'argent il faut les résoudre en supprimant l'argent en s'arrangeant on a eu une discussion tout à l'heure elle ne l'apparaîtra pas dans l'entretien il faut sortir du système de l'argent c'est ça la solution on m'avait demandé comme on demandait à pas mal de gens de faire une conférence TEDx et j'avais fait cette conférence TEDx sur l'idée d'un monde sans argent pourquoi j'avais pris ce thème là quand on m'avait donné le choix c'est parce que je réfléchissais j'étais l'époque où j'écrivais un livre sur Keynes et Keynes dans les années 30 se pose avait posé la question je crois dans les bons termes la question du politique il avait dit on ne peut pas imaginer comme système politique un système où tous les citoyens voteraient à tout moment et qu'on travaillera à partir de l'unanimité qu'on se mettrait tous d'accord sur les solutions pourquoi disait-il parce que les comme on dit les goûts et les couleurs les gens ont des opinions différentes donc c'est un problème ça c'est un problème insoluble mais ce qu'on peut faire c'est prendre le problème à l'envers on peut prendre le problème à l'envers c'est-à-dire au lieu d'essayer d'avoir l'assentiment de tout le monde on peut essayer de faire baisser le ressentiment s'arranger pour qu'il y ait le moins possible de ressentiment dans une société et ça c'était un souci par exemple que les pays que tous les pays avaient dans les années 30 et c'est un souci justement qui avec l'ultralibéralisme a disparu d'une certaine manière les élites se sont dit si nous sommes contents les autres n'ont qu'à s'arranger avec ça mais disait Keynes qu'est-ce qui permettrait de faire baisser au maximum le ressentiment dans nos populations et il réfléchissait dans les années 30 il disait c'est le plein emploi c'est pas une solution économique c'est une solution politique il faut assurer le plein emploi et le ressentiment sera le minimum dans la société et là je réfléchissais le plein emploi n'est plus possible parce qu'avec la robotisation le logiciel les algorithmes on ne peut plus assurer le plein emploi dans nos sociétés et plus ça va aller plus il y aura d'emplois qui seront remplacés par du logiciel des choses etc. mais ce qu'on peut faire on peut essayer de penser à autre chose qui minimiserait le ressentiment dans une population et là je me suis posé la question pendant je ne sais pas quelques jours pendant quelques semaines et un jour je me suis réveillé en me disant si je me réveillais maintenant et que tout le monde autour de moi s'est réveillé à l'idée de se dire on est dans un monde sans argent et bien le ressentiment disparaîtrait serait diminué je ne sais pas par un facteur de sang automatiquement parce que le problème de l'argent d'en avoir assez c'est un problème pratiquement de tout le monde sauf quelques privilégiés c'est un problème sinon de pratiquement tout le monde dans nos sociétés le moyen de le faire c'est de passer à une société sans argent et là ça fait plusieurs siècles ça fait plusieurs siècles qu'on réfléchit quand même à cette question là et que les grands penseurs socialistes anarchistes etc. ont beaucoup réfléchi à cette question d'un monde sans argent il y a des solutions de ce type là merci Paul Jorion pour cette belle éloge de la gratuité merci d'être venu au revoir merci à vous merci à vous